Allez tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet un petit peu plus sérieux qui me touche énormément, c'est-à-dire le monde de YouTube en général. On me demande souvent si j'ai des conseils à donner à ceux qui veulent se partir à une chaîne YouTube et selon moi, le plus important serait de vous assurer que vous êtes prêts à 100% psychologiquement avant de vous embarquer là-dedans. Parce que du moment où vous allez commencer, il n'y aura pas une seule journée sans vous entendre parler de vos vidéos. En bien, en mal, de n'importe qui, de parfaits inconnus, de connaissances de vos proches. Puis vous pouvez être sûr que les amis que j'avais dans le temps qui ne m'ont pas supporté dans YouTube, je ne les ai plus aujourd'hui. Mais on ne choisit pas sa famille. Oh non! En fait, la seule personne dans toute ma famille immédiate qui m'a toujours encouragée dans YouTube, c'est mon père. Les autres ont toujours essayé de me raisonner, de me pousser à arrêter. Puis c'est fucking dur, honnêtement, parce que, tu sais, t'es tellement passionnée dans quelque chose, puis tout ton entourage te juge par rapport à ça et n'est pas d'accord. C'est lourd. Vraiment lourd. Puis encore en fin de semaine, je me suis faite ramasser par ma famille par rapport à ça. Et pour la première fois, j'ai sensé que, ben, pas que je les ai fait changer d'idée, vraiment pas, mais j'ai eu l'impression que j'avais réussi à leur faire comprendre des petites choses, des petites parties de mon univers. Puis ça m'a donné envie de vous faire une vidéo par rapport à ça. De répondre à tous les commentaires péjoratifs que je peux recevoir dans rue, sur Internet, de la part des gens qui me connaissent. Bref, donc c'est ça. C'est parti. Tu fais ça juste pour l'argent. Comme vous le savez peut-être, les Youtubers gagnent l'argent avec leurs vidéos, que ce soit avec les publicités qui passent avant, pendant, après la vidéo, ou avec les placements de produits. Pour ce qui est des publicités, je vais être ben honnête avec vous. Moi, ça fait un an et quelques mois que je fais des vidéos, et pendant toute la première année, ça a été zéro payant. En fait, des revenus très très minibles. Puis, s'il n'y avait pas une passion derrière tout ça, je vois juste pas comment j'aurais été capable de faire une vidéo par semaine pendant un an à jour, une pièce par mois. C'est littéralement impossible. Mais aujourd'hui, c'est sûr que j'en fais plus, mais l'argent a jamais été ma motivation première et ça ne le sera jamais. Pour ce qui est des placements de produits, sachez que tous les projets, les produits, les marques dont je parle, c'est des trucs qui me font triper à 100%. Jamais je ne prendrais le risque de perdre votre confiance pour un petit coup d'argent. Tes vidéos sont inutiles, impertinents, inintéressants, insignifiants, etc. Ce qui me fait le plus rire quand je reçois un commentaire de même, c'est que souvent ça vient d'une personne qui n'est pas du tout dans mon public cible. Genre, un gars de 30 ans, mettons. Puis, moi ce que je fais, c'est des vidéos de divertissement qui s'adressent aux adolescentes, aux jeunes femmes. Si vous êtes un gars et que vous aimez mes vidéos, tant mieux, c'est super nice. Mais c'est juste que moi, admettons, quand je pense à filmer une vidéo, je pense à mes idées, je me dis juste est-ce que moi j'aimerais ça le regarder? Est-ce que c'est une vidéo que je verrais sur mon accueil? Puis je serais comme, ah yes! Puis je clique dessus. Puis quand c'est le cas, ben je la fais. Fait que, tu sais, c'est normal que ça ne place pas à tout le monde. Puis je le sais, genre, mettons, moi le gaming, là, je ne tripe pas tant là-dessus, ça ne me rejoint pas. Puis je n'en écoute pas. C'est bien correct parce que je sais qu'il y en a plein qui tripe là-dessus, là. Sur YouTube, il y en a pour tout le monde. C'est ça qui est merveilleux. T'es pas pareil comme dans tes vidéos. Ça m'est arrivé une fois. Puis je me rappelle du commentaire, c'est à venir une fille qui m'avait croisée au Gâtel de la Capitale. Puis elle disait que j'avais vraiment l'air prétentieuse, vraiment pas comme dans mes vidéos. Puis ça donnait vraiment pas envie d'aller me parler. Donc elle n'était pas venue me parler. Puis cette journée-là, je magasinais toute seule. Puis j'avais l'air d'une fille qui magasine toute seule, là, je veux dire. J'avais pas le sourire étampé dans la face. Je faisais mes shit, comme on dit. Puis je me demandais un peu, qu'est-ce qu'il aurait fallu que je fasse pour être pareil comme dans mes vidéos, genre. Puis rentrer dans le magasin et faire comme, « Allô tout le monde! » Mais non, là. Ok, peut-être que je suis pas exactement pareille comme dans mes vidéos, mais je peux vous jurer que je suis la même personne. Au même titre que toi, t'es peut-être pas pareille avec tes meilleurs amis qu'avec tes grands-parents, t'sais. Puis je me rappelle, ce commentaire-là m'avait tellement frustrée parce que, qu'est-ce que je magasinais, c'était les produits pour mon giveaway. Pour mes abonnés, t'sais. Puis ça me demandait comme même plus de le faire, mais t'sais, j'ai fait pareil. C'est sûr, là, j'aurais pas préanalysé, genre, 1000 personnes pour une, mais c'est un petit peu ironique, en fait. Tu devrais te servir de ton audience pour parler de sujets plus importants. Je comprends pourquoi les gens me disent ça, mais en même temps, je suis pas d'accord. Parce que, oui, c'est vrai que j'ai une super belle audience, j'ai presque 20 000 abonnés aujourd'hui, c'est vraiment cool. Mais, ces personnes-là sont abonnées à moi pour un certain contenu, et c'est ce que je leur offre. C'est pas ma job de les informer sur l'actualité, je veux dire. Soit pas sur ma chaîne pour apprendre ce qui se passe dans le monde, autant que t'écoutes pas VRAC TV pour savoir quelle température est faite aujourd'hui. C'est aussi simple que ça. Pis je dis pas que s'il y a pas quelque chose qui me touche, j'en parlerai pas, c'est pas ça, là. C'est juste que ma mission, ça a jamais été d'éduquer les gens, c'est de les divertir, de les amuser, de leur faire passer un bon moment. C'est ce que j'aime faire, et c'est ce que je vais continuer à faire. Je vois pas pourquoi je commencerais à parler plein d'autres sujets, juste pour avoir l'air intelligente, parce que, oui, c'est mon prochain point. En parlant de vrais problèmes dans le monde, tu pourrais être intelligente. Mais l'affaire, c'est que j'ai rien à prouver à personne. Je sais ce que je vaux. Mais la question qui revient le plus souvent, je pense, c'est Pourquoi ça intéresse les gens? Pourquoi les gens regardent ça? Mais je pense que vous êtes meilleurs que moi pour répondre. Parce qu'en fait, on dirait que j'essaie de repenser à ça. Pourquoi moi j'aime les vidéos YouTube? Pourquoi moi j'en écoute? Mais je suis comme trop dans ce monde-là, trop imprégnée. Tout ce que je sais, c'est que j'aime YouTube. En fait, j'aimerais ça vous entendre. J'aimerais ça que vous me laissiez un commentaire. Qu'est-ce que YouTube vous apporte? Pourquoi vous aimez ça? Pis si c'est l'inverse, si vous comprenez pas encore YouTube malgré ma vidéo, j'aimerais ça que vous le dites aussi. Ça me fait un plaisir d'argumenter avec vous. Honnêtement, je sais pas trop où je vais en aller avec ma vidéo. Je pense que c'était juste un prétexte pour me défouler un peu. Pis essayer de rectifier certaines choses. J'espère que vous avez aimé quand même. J'espère que je sonne pas trop bitch fâchée. C'était ça mon inquiétude après. Faut que je me réécoute, peut-être que je vais refilmer. Je sais plus, là. Enfin, bref. N'oubliez pas de mettre un thumbs up, de vous abonner et de me suivre sur les réseaux sociaux qui sont dans la barre d'infos. Et nous, on se revoit très très bientôt. Bye! Bye!